... Bienvenue à cette émission Covid Mag sur Impact TV, un magazine d'information et de sensibilisation sur la maladie à nouveau au coronavirus. Le Covid-19, comme vous le savez, fait des morts. Et c'est une de la palissade que de le dire. Les chiffres ont témoigné. La plupart du temps, les projecteurs sont bien braqués sur les bilans quotidiens macabres à telle enseigne que les victoires engrangées dans la lutte contre le virus sont relégées au second plan. Oui, chaque jour, on enregistre des patients qui passent du statut de positif à négatif. Ils recouvrent ainsi la santé. Et cette bonne nouvelle qui donne de l'espoir est peu mise en lumière. Au Burkina Faso, à la date du 22 avril, 410 guérisons étaient enregistrées. Dans ce numéro de Covid Mag, place aux témoignages de personnes qui savent ce que c'est que souffrir de la maladie à nouveau coronavirus. Comment ont-elles vécu ces moments, coucher soit à l'hôpital ou confiner chez elles à la maison ? Comment s'est déroulée leur prise en charge ? Et également, en dernière position, des conseils pratiques à donner à ceux et celles qui pensent toujours que le Covid-19 est une vue de l'esprit, est une fiction. Pour ce numéro, le thème est « Covid-19, des patients guéris témoignent ». C'est donc le thème de ce numéro. Pour ce faire, nous recevons comme invité le ministre Burkinabé des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Alphabari, bienvenue sur ce plateau de Covid Mag. Bonjour M. Koulibaly et bonjour à tous. Nous ouvrons tout de suite la première rubrique de ce magazine. La première rubrique, l'entretien, c'est la première rubrique de Covid Mag. Première question, comme on peut le voir sur ces images, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont eu un sommet par visioconférence. C'est inédit, une session virtuelle pour se pencher sur la pandémie au niveau de l'espace communautaire. Face au Covid-19, il faut dépasser la sphère nationale pour envisager une réponse commune et concertée. M. le ministre des Affaires étrangères, est-ce bien le message, en tout cas, qui peut se dégager de cette rencontre qui a eu lieu hier ? Oui, vous savez, l'espace CEDEAO, c'est d'abord un espace communautaire avec une libre circulation entre les différents pays. Et aujourd'hui, chaque pays a pris des mesures de fermeture de ses frontières. Et c'est très important de voir quelles coopérations on peut mettre en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, afin de pouvoir optimiser les gains qu'on peut avoir dans le cadre de cette lutte. Et vous savez, la CEDEAO aussi a, j'allais dire, son bras santé, son institution qui s'occupe de la santé, qui est basée à Bobo Dulasso, l'OAS, qui est intervenue dans le cadre de cette pandémie et qui a fortement appuyé les États en matériel, et également qui le fait aussi par des conseils. Et tout ça, c'était bien aussi que les États puissent apprécier ensemble ce travail-là qu'ils ont fait et voir quels sont les nouveaux objectifs immédiats qu'ils peuvent assigner à cette organisation. Mais d'une manière générale, la coopération qui peut se dégager entre les 15 États de la CEDEAO pour arriver à bout de cette pandémie. Voilà, c'était donc le sens de cette rencontre, cette visioconférence. Venons-en donc à l'objet de cet entretien. Vous avez été testé positif au Covid-19 le 20 mars dernier. Et le 1er avril, vous avez vous-même annoncé votre guérison. Comment vous vous sentez après avoir, bien sûr, après votre guérison, vous avez passé un temps de confinement à la maison. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens très, très bien. Mais vous me permettrez, comme je suis sur Impact TV, quand même, dire que j'ai été très heureux, dans un premier temps, d'apprendre la guérison de ce qu'on peut appeler les patients zéros du Burkina, à savoir les pasteurs Karambiri, Mamadou Karambiri et Hortense Karambiri. Et donc, leur guérison, je peux dire, a donné beaucoup d'espoir donc au Burkina, par rapport à cette maladie. Et j'avais beaucoup apprécié les témoignages qui avaient été faits par eux. D'abord, quand ils étaient encore à l'hôpital, les messages qui ont été, donc, les messages du pasteur Karambiri, mais surtout aussi la déclaration qui a été faite à la fin, donc, après la guérison. Un message plein d'humilité, mais aussi qui donne espoir à ceux qui peuvent être atteints, donc, de cette maladie. Et j'en fais partie, donc, j'ai été, donc, touché par cette maladie. Et donc, ces messages d'espoir nous ont tous aidés. Bien entendu, j'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont pas survécu à cette maladie. On en a plus de 30 au Burkina. Et on a une pensée pour eux. Mais on a quand même aussi beaucoup de guérisons. Et ces messages de départ, donc... 410 guérisons à la date du 22 avril. Voilà, c'est important aussi à le souligner. Et c'est le message d'espoir que le couple Karambiri, et notamment le pasteur Karambiri, a donc délivré, et qu'on s'est tous empressés de regarder. Ça a beaucoup aidé pour chacun des malades. En tout cas, je peux le témoigner. Et je me sens bien aujourd'hui. J'ai vécu la maladie. Et le moment le plus difficile pour moi, c'était convaincre les autres que ça peut aller. Et donc, ça me rappelait aussi toute la folie qu'il y avait. Je suis sûr que ça devait être votre cas aussi. Toute la folie qu'il y avait lorsque le couple Karambiri était à l'hôpital Tenganovo. Tout le monde voulait savoir comment ils se portaient. Moi-même, personnellement, j'avais envoyé un message. Je leur avais envoyé un message. Et aussi, c'est que les messages aussi qu'ils renvoyaient pour rassurer les gens, pour dire... À travers les communiqués, et ensuite parlent. Et puis dire comment ils étaient encouragés aussi par le travail des médecins, du personnel médical. C'était important. Donc, moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais dans cette situation. Je percevais toute l'angoisse de mes proches qui étaient dehors, qui se posaient des questions, qui étaient à Ouagadougou, dans d'autres villes, dans d'autres pays, et qui priaient pour moi. Vous avez senti cette affection autour de vous, cette solidarité manifeste ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes proches, mes parents d'abord, ça c'est évident. Et ensuite, tous ceux que je connais, tous mes collaborateurs. Et puis bon, tous ceux avec qui je travaille d'une manière générale. Et je peux dire même, j'ai refait encore mon carnet d'adresse en termes d'amitié. Parce qu'il y a des gens que j'avais perdus de vue depuis longtemps, et qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des messages. J'ai reçu des messages forts de partout, de par le monde. Mais aussi, j'étais très heureux de recevoir des messages de gens qu'on peut dire, je dis bien en guillemets, des petits gens, qui me disent, bon, j'ai pris ici, ou bien qui m'appellent pour me donner une recette. Bon, je n'ai pas utilisé toutes les recettes, malheureusement, c'est vrai. Mais en tout cas, ça a aidé. Ça a aidé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé ? Quels sont les premiers symptômes que vous avez eus ? Alors, bon, vous savez, moi, mon histoire, c'est un peu particulier, parce qu'il y a eu une folle rumeur sur, à deux reprises d'ailleurs, sur le fait que j'étais atteint de cette maladie, alors que je n'avais fait aucun test. Peut-être que je l'avais, sans le savoir, mais en tout cas, je n'avais fait aucun test, donc je ne pouvais pas dire que j'étais atteint de la maladie. Et c'était tellement fort que la panique qui a été créée autour de ceux qui étaient autour de moi, qui n'étaient pas rassurés par le fait qu'on disait que j'avais la maladie, donc je me suis cru obligé de démentir, pour surtout rassurer tous ceux qui étaient autour de moi. Mais, alors, ironie du sort, le même jour, c'était un mercredi, très tard dans la nuit, vers 22h, je quittais ma villa de fonction où je travaille, pour rentrer chez moi, chez moi, à la maison où je dors, et j'ai ressenti une forte fièvre. Quand j'ai ressenti la fièvre qui montait, qui montait, quand je suis arrivé à la maison, je me suis rentré, lorsque j'ai ressenti cette fièvre aussi forte, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas le palud, ça fait partie des symptômes du Covid, donc c'est mieux dans le doute, mieux vaut prendre ses précautions, et je me suis retourné à la villa pour me confiner, donc j'ai fait un autoconfinement, et j'ai appelé le numéro qui était sur l'affiche, j'ai regardé sur l'affiche, j'ai pris le numéro, j'ai appelé, et j'ai expliqué ma situation, et il y a une équipe qui est venue le lendemain, donc procédé au prélèvement, et puis deux jours après, ou disons le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, vers 18h, 19h je crois, j'ai été appelé par un médecin qui m'a annoncé que j'étais positif. Testé positif au Covid-19. Alors vous avez pris, en faisant donc l'autoconfinement, vous avez certainement pris des mesures pour protéger vos proches. Oui. Et comment est-ce que vos proches ont perçu ça, ont vécu ces moments-là ? Bien, d'abord je les remercie, parce que beaucoup sont restés autour de moi, et ça, ils étaient nombreux, et on a fait un confinement, j'allais dire, un peu groupé, puisqu'ils étaient obligés de se confiner, et il était important que ceux qui travaillent au quotidien avec moi, je veux parler de ma sécurité, de mes chauffeurs, voilà, certains, c'était même mieux qu'ils n'aillent pas, qu'ils ne prennent pas le risque d'aller chez eux en famille, qu'ils restent confinés avec moi, mais séparés, bien sûr, de moi. Donc on s'est organisé, de sorte que chacun était dans son coin confiné, pour protéger nos familles respectives. Pour moi, c'était déjà clair que j'étais positif, mais pour eux, c'était pas encore, il fallait attendre les 14 jours, et pendant ces 14 jours, il ne fallait pas prendre le risque. Et je remercie en tout cas, pour ce courage-là, parce que ce n'est pas simple de côtoyer quelqu'un qui est testé positif, qui est déclaré positif, parce que c'est une maladie qui se transmet facilement, et dont tout le monde a peur. C'est pourquoi il y a même une stigmatisation qui est réelle. Et parlons justement de la stigmatisation, est-ce que vous avez des proches qui ont souffert de cette stigmatisation ? Oui, selon... Vos collaborateurs au ministère ? Oui, oui, si, si, si. Certains de mes proches, il y a des chauffeurs qu'on a renvoyés pour dire que non, il faut aller rejoindre ton patron là-bas pour guérir avec lui. Il y en a qui, dans leurs parents, ou leurs proches, ou leurs femmes, ou leurs enfants, dans le quartier, étaient stigmatisés, parce que, voilà, on dit que votre papa, ou bien votre mari, ou bien votre frère, travaille avec le ministre Alpha Barri, on a appris qu'il a le coronavirus, donc vraiment, éloignez-vous de nous. Bon, j'ai appris tout ça. Ils ne m'ont pas dit tout de suite, peut-être pour ne pas donc m'abattre, parce qu'ils savaient que mon principal souci, c'était de faire en sorte qu'ils ne soient pas eux-mêmes touchés. Et Dieu merci, j'avais pris des mesures vraiment très strictes autour de moi, et ce sont ces mesures-là qui les ont sauvées. Et ces mesures ont été prises dès le lendemain des premiers cas, qui ont été déclarées le 9 mars, le 10 mars déjà, moi j'avais pris des mesures strictes autour de moi. Nous allons passer maintenant à la prise en charge. Vous avez été, c'était l'autoconfinement, est-ce que vous êtes resté à la maison, ou bien après on vous a transféré au niveau du CHE de Tainte-Marie ? Non, j'étais à la maison, l'autoconfinement je l'ai fait donc à la villa de fonction dont j'ai parlé, et c'est là-bas que les prélèvements ont été faits, c'est là-bas qu'on m'a signifié donc que j'étais positif. Donc quand l'équipe de prise en charge est arrivée le surlendemain, donc disons samedi, on devait être samedi 21 mars, et cette équipe déjà était très satisfaite du dispositif que nous avions mis en place. Ils ont même dit que vraiment notre dispositif dépasse le leur, bon, peut-être en plaisantant bien sûr, mais on a été félicité pour ce dispositif qui était déjà mis en place, parce que moi j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez encore des conseils à nous donner par rapport aux dispositions que nous avons prises ? Ils ont dit, il n'y a plus rien à ajouter, on vous félicite pour cela. Et donc la prise en charge a commencé parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas assez de place à Tenganogo, donc la ministre de la Santé suggérait, pour tous ceux qui n'avaient pas vraiment des problèmes aigus comme des problèmes respiratoires, de pouvoir rester chez eux et se faire soigner avec l'équipe qui passe régulièrement. Donc voilà comment je suis resté sur place et ça a bien fonctionné. Alors on sait qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remèdes contre le coronavirus, il n'y a pas de vaccins non plus. Vous, comment est-ce que vous avez été traité ? Bon, je me suis traité avec beaucoup de choses, parce que, comme vous savez, c'était les premiers jours ou les premières heures, c'était... Il y avait la panique, même si je n'étais pas... Je n'avais pas un problème aigu, je n'avais pas un symptôme qui se manifestait de façon très aiguë. Déjà, vous n'avez pas eu de problème respiratoire. Voilà, il y avait la fièvre, il y avait la toux, mais ce sont des choses que... Je me suis dit que c'est gérable à mon niveau, bien que les autres étaient très inquiets. Donc, il y avait les médicaments contre la toux, bien sûr. Il y avait les médicaments contre la fièvre, comme on a prescrit. Et puis, bon, chacun aussi, comme tout le monde, on fait un peu de l'automédication. Et il y avait le débat sur la chloroquine et l'azétromycine, l'association des deux produits, entre ce que disaient les Américains et puis ce que disaient les Français, ce que disaient les scientifiques ou les médecins burkinabés. Bon, moi, j'avais eu ça et j'ai pris la chloroquine. Bon, je peux bien le dire maintenant parce que c'est presque confirmé que c'est un médicament qui est autorisé qu'on peut le prendre. Donc, j'ai associé la chloroquine à l'azétromycine. Bon, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça a bien fonctionné en ce qui me concerne. Ok, ça a bien fonctionné en ce qui vous concerne. Nous allons tout de suite ouvrir la deuxième rubrique de cette émission, Vue sur le net. Vue sur le net nous amène à aller sous d'autres cieux et à découvrir des témoignages de personnes guéries du Covid-19. Commençons par cette vidéo postée sur YouTube notamment par un jeune du nom de Tim Cardnaise. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de souffle. C'était comme si j'avais vraiment un peu plus de mal à respirer que d'habitude. D'habitude, je monte les escaliers sans problème, genre pas du tout essoufflé et là, c'était un peu plus dur. Mais bon, je me disais c'est pas grave, mais là, il y a la toux qui est venue. Oh là là, mais voilà, moi ça a duré 3-4 jours comme ça et ensuite, c'est parti. Et maintenant, je suis en super bonne forme. C'est vite arrivé et vite parti et par là, je veux vraiment montrer qu'on peut en guérir et vraiment enlever ce stress à fond que les médias mettent comme ça avec que des mauvaises nouvelles et tout. C'est quand qu'ils vont montrer qu'il y a des gens qui guérissent de ça ? Mais après, je sais, voilà, je suis jeune, j'ai vite guéri. C'est normal parce qu'apparemment, les jeunes personnes sont beaucoup moins affectées. Mais il y a des personnes de ma famille et des amis qui étaient beaucoup plus affectées où c'était vraiment quand même chaud mais qui aujourd'hui sont en pleine forme aussi. Des personnes qui étaient plus de deux semaines au lit. Mais ça va maintenant ? Et voilà, peut-être dans mon entourage, plus moi, ça fait peut-être une dizaine de personnes qui ont été guéries et ça, ils n'en parlent pas dans les médias. Du moins, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est surtout plein de trucs négatifs qui foutent la pression, qui mettent à fond la peur, qui créent même ensuite des conflits. J'étais dans le magasin et là, d'un coup, il y a un monsieur qui se prend la tête avec une dame puisqu'il n'a pas respecté les un mètre de sécurité. Mais on peut aussi parler gentiment aux gens. On n'est pas obligé de commencer de leur parler mal et vouloir les frapper, limite. Même si oui, je suis d'accord, il faut vraiment respecter tout ça, tout ce que les autorités disent, un mètre de sécurité, le papier, tout pour sortir. Et voilà, par là, je connais quelque chose qui se propage encore plus vite que ce virus, c'est la peur. Et la peur, elle peut influencer beaucoup de choses. Voilà, ce jeune homme dit quelque chose d'important. Il y a une chose qui se propage plus vite que le virus, c'est la peur. Votre commentaire par rapport à ça. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il faut être réaliste, le virus, il se propage vite, c'est vrai aussi. La peur, c'est réel parce que c'est la chose que j'ai vécu le plus durement avec mes parents qu'il fallait rassurer tous les jours. Comme je dis avec ma mère, je n'avais pas l'habitude des appels vidéo mais j'ai dû en faire pour la rassurer que je n'étais pas couché. Ça allait, à chaque fois que je disais ça allait, elle n'était pas rassurée. Donc la peur, ça c'est réel parce que tout simplement on voit les images à la télévision tous les jours. Surtout les chaînes d'information, ça tourne en boucle, le nombre de morts, le nombre de morts et si vous apprenez que votre proche a le Covid, évidemment, vous paniquez tout de suite. Moi, c'est vrai que lorsque on m'a dit au téléphone que j'étais positif, mes pensées sont allées tout de suite vers tous ceux qui ont été proches de moi et je me suis assis, j'ai commencé à... Envoyer des messages ? Non, oui, a écrit, a fait le point, le point des rencontres. Les personnes en contact ? Voilà, les personnes en contact des dix derniers jours que j'avais eus et mon souci c'était de ne pas oublier certains et de pouvoir informer chacun d'eux. Sur ce plan aussi, l'équipe de médecins était formidable, j'étais en relation avec eux. à chaque fois que je me souvenais d'un nom ou de deux noms, je les renvoyais et... Bon, les symptômes... Curieusement, moi j'ai fait un palud deux jours avant, donc j'étais... La fièvre, on peut dire c'est un peu normal, mais c'est lorsque la dame, la médecin m'a dit que vous êtes positif, alors, je ne sais pas, c'est bizarre, mais dix minutes après, la toux a commencé. Avant, non, mais juste après qu'elle m'ait informé que j'étais positif, la toux a commencé et la toux m'a quand même beaucoup fatigué et même quand j'ai été testé négatif, la toux a continué un tout petit peu, quelques jours avant de disparaître complètement. Deuxième sujet de vue sur le net, deux reportages de France 3 et Euronews. Albert Chambers, 99 ans, vétéran de l'armée britannique et guéri du Covid-19. Il y a aussi le cas de cet espagnol de 96 ans. Il s'appelle Vicente, il a recouvré la santé après avoir vaincu, on peut le dire ainsi, le coronavirus. Il a survécu à deux semaines de maladie, dont une à l'hôpital et est rentré chez lui sous les applaudissements. On le sait, le coronavirus laisse peu de chance aux plus âgés. Mais il y a des cas qui défient les statistiques et la médecine. Vicente est un de ceux-là. Cet espagnol de 96 ans a survécu à deux semaines de maladie, dont une à l'hôpital. j'ai vu la mort et je l'ai souhaité assure Vicente à sa sortie. À la journaliste qui lui demande pourquoi, il répond parce que je me voyais mort. Pourtant, le voilà remis, prêt à rentrer chez lui à Villalba. Ses deux petites filles sont venues le chercher, mais au moment de quitter l'infirmier qui l'accompagne, l'émotion le submerge. vous êtes un héros, dit-il aux soignants. Accueilli chez lui sous les applaudissements, Vicente devra observer une période d'isolement, mais comme plus de 52 000 Espagnols sortis guéris de l'hôpital, il se réjouit de retrouver les siens. Il quitte l'hôpital sous une haie d'honneur du personnel soignant. Ovationné comme il ne l'a jamais été au cours de sa longue existence. Albert Chambers a 99 ans. C'est un vétéran de l'armée britannique. Et après trois semaines d'hospitalisation, de traitement sous oxygène, il vient de vaincre le coronavirus. Il a retrouvé son souffle, même si les mots lui manquent. Il n'y a rien que je pourrais dire qui serait assez... Merci beaucoup. J'apprécie chaque chose que vous avez faite pour moi. Albert Chambers n'a jamais paniqué. Lui qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Blessé à la jambe, fait prisonnier de guerre, il a passé trois ans dans un camp allemand. 75 ans plus tard, libéré du Covid-19, le voilà de retour dans son quartier de sa ville de Doncaster dans le nord de l'Angleterre. Accueilli par tous ses voisins et son petit-fils Stephen qui n'aurait jamais pensé revoir son grand-père qui l'imaginait condamné après sa contamination. Qu'est-ce que ça fait d'être à la maison ? Je suis heureux, merci. Et qu'est-ce que tu vas chercher à faire maintenant ? Passer un week-end tranquille. J'étais fatigué, inquiet et émotionnellement comme brisé. Mais maintenant, je suis ravi qu'il soit rentré à la maison. C'est notre héros. Il a passé trois ans dans un camp de prisonniers de guerre et il n'en parle jamais. Il a toujours positivé dans sa vie. Si Albert Chambers a aujourd'hui besoin d'un peu de repos, il espère bien être remis pour fêter dans quelques mois son centième anniversaire et sa victoire sur cet ennemi fourbe et invisible. Voilà, retour sur ce plateau. Quand vous suivez, c'est deux témoignages. D'abord, Vicente, l'espagnol qui est âgé de 96 ans, qui a réussi à vaincre le coronavirus et ce vétéran britannique de 99 ans qui a également guéri. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire et également, vous, quand vous avez été testé négatif, qu'est-ce que cela vous a fait quand vous avez eu cette nouvelle ? Pour moi, ça rejoint les propos, les déclarations du pasteur Carambéry lorsqu'il est sorti. C'est-à-dire que la guérison, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, ça appartient à Dieu et quand on voit pour ces vétérans-là, on ne peut que dire ça. C'est pourquoi je dis que c'est d'abord une affaire de chance et la chance, la chance, c'est la grâce de Dieu. Voilà, la chance, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est la chance, c'est la grâce de Dieu et on doit tous dire merci à Dieu pour nous qui sommes sortis, quel que soit le Dieu auquel on croit, en tout cas, comme on dit, Dieu, il est unique. donc c'est vraiment la grâce de Dieu et on remercie Dieu d'être là et on a toutes nos pensées pour ceux qui n'ont pas survécu, qui ont été dans des conditions beaucoup plus difficiles. Bon, les scientifiques pourront expliquer, mais il y a des choses qui sont difficilement, difficiles à expliquer, comme ce qu'on vient de voir et donc, pour moi, ça permet de toujours me référer encore à ces propos du pasteur-là qui a mis Dieu au centre, donc, de leur guérison. Comment vous avez accueilli la nouvelle quand les résultats sont revenus et puis voilà, vous êtes maintenant négatif. Comment vous avez accueilli la nouvelle ? C'est des coups de fil ? Vous avez appelé maman pour nous annoncer la bonne nouvelle ? Si, si, j'ai appelé tout le monde, j'étais soulagé. J'étais soulagé, bon, ça faisait deux jours déjà que moi, je me sentais bien, donc, j'étais déjà dans les prédispositions d'être testé négatif, mais ça faisait quelque chose de pouvoir dire que j'ai été testé négatif pour rassurer tout le monde et pour rassurer tous ceux qui sont autour de soi. Et il y a eu un second test après, et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont été vraiment à mes côtés, qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, certains avec des médicaments, certains parce que même des médicaments, la phytothérapie, les médicaments traditionnels, il y en a qui ont même fait des lectures au courant, même dans des pays qui n'est pas le Burkina, un peu partout, pour moi, il y en a qui ont lu la Bible. En tout cas, merci à tout le monde, on ne peut dire que c'est la grâce de Dieu, c'est pourquoi on est assis là et on prie en tout cas pour tous ceux qui souffrent encore dans cette maladie. Dans la même dynamique, nous allons écouter le témoignage de Paul Rana, il est âgé de 70 ans, il est maire de Chênes en Sémines, en Haute-Savoie, c'est toujours en France, il a contracté le coronavirus au début du mois de mars, aujourd'hui guéri, et rentré chez lui, il a un message d'espoir. Tout d'abord, j'accepte de répondre, c'est pour montrer, être positif, pour montrer que c'est un virus qu'on peut guérir. Aujourd'hui, je suis 100% guéri, ça fait 4 ou 5 jours, je me contrôle ma température quand même matin et soir, parce que je n'ai plus de température, je ne tousse pas, aujourd'hui, je suis 100% guéri, et ce que je voulais téléphoner là, c'est que c'est une maladie qui peut être grave, mais c'est une maladie surtout qu'on guérit. Il faut garder courage, il faut garder courage, et puis on vaincra encore cette maladie comme on a vaincu beaucoup d'autres, mais il faut se dire que ça peut arriver à tout le monde. personne n'est exempt, même les plus solides, quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Il faut garder courage, c'est le message quand même, c'est le message qu'il faut retenir, on peut guérir de cette maladie. Oui, on peut bien guérir de cette maladie, ce n'est pas une fatalité. D'ailleurs, je peux témoigner d'une situation, il y a une amie ministre au Mali, et sa jeune soeur avait été testée positive, elle était complètement dans la panique, et puis je reçois un message de cette amie qui me dit écoute, ma jeune soeur vient d'être testée positive, elle pleure, elle va mourir, elle dit qu'elle va mourir, tout et tout, il faut lui parler. Et donc, je l'ai appelé, je lui parlais régulièrement, et pour lui dire qu'il fallait garder courage que ça allait aller, et lorsque moi-même j'ai été testée négative, je lui ai envoyé les premières images de mes annonces, tout et tout, elle en était contente, et aujourd'hui, cette jeune dame est testée négative, et elle est vraiment heureuse, et elle me remercie, et c'est pourquoi il doit y avoir cette chaîne de messages positifs qui doit circuler avec le fait que le courage peut nous amener à vaincre cette maladie, et comme moi-même je l'ai dit, quand j'ai suivi le couple Carambiri, j'étais heureux de les voir, mais j'étais heureux aussi de voir comment on peut avoir le courage face à la maladie et à pouvoir s'en sortir avec la prière aussi, en tout cas, bon, Dieu, on met Dieu au centre de tout. De tout. Voilà, ce sera donc le mot de la fin, merci donc à M. Alpha Barry, ministre Burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, merci pour votre témoignage qui va faire du bien aux téléspectateurs qui suivent cette émission Covid Mag, et bien aujourd'hui on a parlé de guérison, mais cela ne doit pas vous amener à négliger les gestes barrières, les mesures barrières, il faut scrupuleusement les respecter. Voilà, nous allons donc nous séparer avec ces images. Peut-être qu'il faut dire que si on n'a pas mis les masques, on a respecté... On n'a pas porté les masques parce qu'on a respecté la distanciation sociale requise. Voilà. Donc nous allons nous séparer avec ces images un ancien combattant brésilien de la Seconde Guerre mondiale, Hermando Piveta, âgé de 99 ans, qui est lui aussi sorti de l'hôpital, guéri du Covid-19 sous les applaudissements. Ce sont des images qui ont fait le tour de la toile également. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Covid Mag sur Impa TV. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501